Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute le week-end ce samedi 19 octobre en compagnie des sauteurs dans le prix du Prince des Coins. Troisième course de cette réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil prévue à 15h15 et bien entendu un handicap. Un handicap de l'Abel Listed Race, une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Une compétition longue de 3900 mètres sur les haies. Pour les conditions, ils seront 16 au départ. On a affaire à des concurrents bien connus pour la majorité dans ce type de tournoi. Maintenant ça reste une compétition qui est assez ouverte avec des incertitudes concernant certains concurrents. Mais voilà, mon choix c'est quand même porté sur le numéro 6, un folly foot. C'est sans doute celui qui sera le favori de la France entière. En même temps, il a deux courses dans les jambes après avoir fait l'impasse sur une bonne partie de l'été. Troisième lors de sa rentrée sur 3600 mètres à Auteuil. Et puis en dernier lieu, deuxième de la course référence disputée fin septembre sur cette piste et sur ce parcours surtout. Donc voilà, un cheval qui est en pleine forme. En plus dernièrement, il a été battu par Marvel de Cerisi. Un drôle de cheval qui a remporté un quintet et qui en a remporté un autre en ce type. En tout cas, voilà, il n'était pas battu par n'importe qui a priori. Il est sur la montante, proche d'un succès à ce niveau-là. Associé une nouvelle fois à James Révelet. Pour moi, il coche toutes les cases. C'est un cheval qui est expérimenté du haut de ses 9 ans. Et je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Gursuf. Que je reprends un petit peu en confiance. C'est vrai qu'il avait couru début octobre dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Compiègne, 3600 mètres. Mais à mon sens, il sera beaucoup mieux à Hauteuil. D'ailleurs, auparavant, il avait terminé deuxième d'un quintet sur 3600 mètres également. Dans une course référence, d'ailleurs, je crois. Oui, il battait Follyfoot. Voilà, j'invente rien. En plus, il prouvait qu'il avait encore de la marge malgré un succès à ce niveau-là fin juin sur le parcours qui nous intéresse. Donc, il a pas mal d'arguments à faire valoir ce Gursuf. Sa dernière sortie, pour moi, ne reflète pas sa vraie valeur. Il est compétitif en valeur 60 et j'en attends un total rachat. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11, moi présidente. C'est peut-être également la deuxième bonne base après Follyfoot. Puisque déjà, elle est irréprochable cette année. Elle n'a jamais fini plus loin que troisième. Elle a été écartée des pistes pendant plus d'un an et demi. Depuis le printemps, depuis août 2022 jusqu'à début mai 2024, elle n'a pas couru. Et depuis son retour en piste, toujours sur le podium, elle a débuté à Hauteuil en fin du mois de septembre, en terminant troisième derrière Follyfoot dans la course référence disputée sur ce parcours. En plus, elle prouvait qu'elle était compétitive pour son retour dans cette catégorie. Pour moi, elle a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir également associés à Clément Lefebvre une nouvelle fois. Je pense qu'on est en droit de la retenir très haut et pourquoi pas même de la voir s'imposer. En tout cas, elle fait clairement partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 14 à Piari qui vient de nous rassurer quelque part. Même si c'est vrai qu'auparavant, il avait très bien couru du côté d'Hauteuil. Il avait terminé cinquième d'un quintet derrière Gursuf et Follyfoot. On parle encore de cette ligne qui était vraiment très correcte. Il n'était pas battu de beaucoup d'ailleurs pour un meilleur classement. Il s'était vraiment bien défendu. Il a confirmé début octobre en terminant troisième du quintet plus à Compiègne en battant notamment Gursuf. Donc voilà, les lignes se croisent, le parcours change mais c'est un concurrent qui a déjà bien fait sur ce tracé. D'ailleurs, son unique essai sur 3900 mètres à Hauteuil, c'est soldé par une deuxième place dans un quintet. C'était au printemps, à exactement la même valeur. Donc pour moi, c'est également un concurrent qui peut pourquoi pas servir de base. En tout cas, en bas de tableau, c'est vraiment une candidature qu'il faut suivre de très près. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 13, Rêve de Prince. Rêve de Prince qui a réalisé une très bonne réapparition. Il a terminé quatrième du quintet plus dans lequel Folly Foot terminait deuxième devant moi précédent. Donc la ligne est bonne. Il apprécie ce parcours. Il va certainement afficher des progrès sur sa récente rentrée. Il est bien placé lui aussi en bas de tableau, un petit peu comme le numéro 14 à Piari. Il a pas mal d'atouts dans son jeu et le fait qu'il ait un peu plus de fraîcheur vu qu'il n'a couru qu'une fois depuis le printemps, ça peut également faire la différence. En tout cas, moi, je lui vois vraiment une belle chance, d'autant qu'il a des références à faire valoir dans les pistes assouplies. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Echo de Chandou. On le connaît bien, Echo de Chandou. C'est un cheval âgé désormais de 10 ans. On le connaît certainement bien plus sur le Steeplechase. Mais il a également des références à faire valoir en haie. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Alors, c'est vrai que son dernier handicap sur les haies. Je regarde un petit peu ses performances pour voir de quand il date parce que ça fait un moment qu'il n'a pas couru dans cette catégorie en haie. C'était en 2022. C'était il y a exactement deux ans. C'était le 20 septembre 2022. Il terminait cinquième en valeur 62. Il est pris en valeur 61. Il vient de nous assurer de sa forme dans un handicap en steeple. Pour moi, il a également des arguments à faire valoir. Et malgré ses 10 ans, je le pense compétitif pour au moins une place dans les cinq premiers. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro A7, Athéna Duluit. Une jument de cinq ans qui a vraiment montré de bons moyens également. Maintenant, on ne l'a pas revue depuis un peu plus de quatre mois. C'est le seul petit bémol que j'ai contre elle. Parce que sa dernière sortie, elle terminait deuxième d'un groupe 3 sur 3600 mètres sur cette piste. Donc vraiment, elle battait grême qu'elle retrouve d'ailleurs dans cette épreuve. En tout cas, c'est une jument de qualité, clairement. Si elle est suffisamment prête, elle est capable de bien faire. Maintenant, voilà, elle découvre les 3900 mètres de la piste d'Auteuil. Elle a déjà bien fait à Nantes sur cette distance. Mais voilà, on le sait, Auteuil reste Auteuil. Et si elle n'est suffisamment affûtée, comme je l'ai dit, je la pense compétitive, mais plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro A10, Saratoga Est. Écoutez, c'est assez difficile de situer un petit peu son degré de forme. Il a couru deux fois après avoir été absent des pistes pendant plus de 15 mois. Onzième lors de sa rentrée, huitième lors de la course référence disputée fin septembre, derrière notamment Folly Foot, mois président de Trêve de Prince. Ce n'était pas si mal que cela. Il va certainement encore afficher du mieux. Est-ce que c'est suffisant à voir ? Mais en tout cas, en valeur 58, je pense qu'il a une très belle carte à jouer. Et il a d'ailleurs déjà gagné un quintet sur ce parcours en valeur 57 fin d'hiver 2023. Donc attention, c'était beau avoir lieu il y a un an et demi. Attention, je pense que c'est un concurrent. S'il venait à remontrer le bout du nez, je ne serais vraiment pas surpris. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le vide Colbert Duberlet. Je le voyais la dernière fois, il m'a vraiment beaucoup déçu. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de très belles choses, notamment en début de carrière. Il a montré qu'il était capable de bien faire dans les handicaps également à une valeur plus élevée. C'est pour ça que j'y croyais la dernière fois. Maintenant, il a été arrêté. Il a perdu 2 kg sur l'échelle des poids. Franchement, sa situation est très favorable. J'ai besoin bien entendu d'être un petit peu rassuré. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Mais s'il venait à réaliser une meilleure performance que la dernière fois et même à pourquoi pas faire l'arrivée, il n'y aurait pas à cri au scandale. Mais pour moi, ce sera juste mon 9e cheval et donc un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu devant le 5, le 11, le 14, le 13, le 2, le 7 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 8, en concédeux, c'est vrai que Folly Foot, il n'y a pas grand chose à ajouter. Le numéro 6, c'est vraiment la bonne base. Le 11 peut également être pris en base entre les deux. J'ai intercalé le 5, Gursuf. Ça peut pourquoi pas être une base un peu plus spéculative. Il n'y aura pas non plus 18, 15. Il y aura peut-être 10 contre 1 à tout casser. Mais pour moi, c'est vraiment un concurrent qui, sur ce parcours, a une très belle carte à jouer. Et voilà, je l'ai retenu en deuxième position parce que j'y crois. Le 14 à Piari, ça peut être également une base pour les amateurs de carter ou quinter. Voilà, vous avez entendu mes explications. Maintenant, à vous de faire votre choix. Je vous souhaite en tout cas bonne chance pour ce quintet. Avant de se quitter, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. Bien entendu, vous pouvez toujours cliquer sur la petite loge pour vous abonner à notre chaîne et être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire un tour également sur notre site partenaire turf-fr.com pour avoir l'ensemble des partants, des informations concernant ce quintet mais également de toutes les courses chaque jour. On se retrouve demain. Ce sera du côté de Longchamp. N'oubliez pas dimanche à Longchamp. D'ailleurs, il y aura notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement au PronoVIP à gagner sur le site turf-fr.com. Il faudra trouver le gagnant du quintet de dimanche. On en reparlera bien entendu d'ici là, dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. De bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501